etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bonjour mesdames mesdemoiselles messieurs et voilà après moult difficultés nous sommes en direct donc nous avons été punis pour trois mois sur la chaîne alors nous sommes sur celle là que nous n'utilisons pas souvent il n'y a pas d'abonner mais on fera savoir que désormais ce sera ici alors banque de copa bolingo motinabino basso et c'est qu'à bozali la tongo et elle a la pourquoi bon bonjour salut ou bonsoir voilà donc banque de copine qui a barretto socio namonine ti basse et qui ma kamer azana minembe ake kossalani voilà C'est l'ambassadeur des Etats-Unis. 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 Etats-Unis. C'est l'ambassadeur des Etats-Unis. C'est l'ambassadeur des Etats-Unis. Etats-Unis. C'est l'ambassadeur des Etats-Unis. 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 Permettez, permettez. Etats-Unis. C'est l'ambassadeur des Etats-Unis. Nous allons réclamer qu'on retourne au système de onze provinces. Et si on retourne au système de onze provinces, je vous jure que si on retourne à cette configuration-là, la commune de Minèbre disparaît. Etat-Unis. Et les chers coutuines et les chers coutuines et les chers coutuines et les politiques américains vont récupérer leur place. Voilà. Ne soyons pas paniqués, chers compatriotes. L'entour est sûrement, je suis sûr et certain que l'abonnement des membres disparaîtra dans cette confédération de onze provinces si on y retourne. Voilà, disons quand même pour comprendre. Donc, Mike Amérione, je vous le montre encore une fois. Voilà. Oui, l'article de mediacongo.net. Non, 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 électionnet.com. Voilà, c'est eux. Bon, bah, il y a un petit droit à Mike Ramey. Tous les Congolais méritent l'opportunité de vivre sans menace les grandes armées. Mike Ramey. En ce jour, un essai du pays l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Ramey, et s'est réunie avec certains représentants des communautés de la province du Sud qui ont eu ces jours. Dans un message laconique sur sa page du terre, ce mercredi 30 septembre 2020, ce diplomate américain a dévoilé les noms des communautés avec qui il a été en échange. C'est notamment la communauté des Bapénbés. Qu'est-ce qu'on écrit là? Dans un message laconique sur sa page du terre, ce mercredi 30 septembre 2020, ce diplomate américain a dévoilé les noms des communautés avec qui il a été en échange. C'est notamment la communauté des Bapénbés, Bafouligou, Bayamulengé, Bayonbou et Bachi, Aminengoué, Amikende et Bijombo. Donc je fais une remarque ici. Journaliste a comme dit qu'il y a un groupe ethnique ou bien une tribu. Donc il y a un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe. Il y a un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe. Il y a un groupe, il y a un groupe. Donc, l'ethnie, la tribu, c'est pour qui c'est la communauté ? La communauté n'est pas nécessairement comme la tribu. Il y a un groupe, 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 il y a un groupe. Donc, communauté n'est pas nécessairement comme la communauté, il y a un groupe, 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 il y a un groupe. Voilà. Donc, à côté d'Aginha Rangokonanini, à l'Obi, tous veulent la paix. Tous les Congolais méritent l'opportunité de vivre ensemble sans menace des groupes armés, a écrit l'ambassadeur des États-Unis d'Arcadriques démocratiques du Congo sur sa page Twitter. Bon, journaliste Azali Kokoba-Alobini, rappelons que Macron est à l'est du pays depuis une semaine, après le Nord-Kivu, où il s'est entretenu avec le gouverneur Carly Zanzou Kassivita et quelques activistes de mouvements citoyens sur les questions sécuritaires. Il s'est rendu dans la province du Sud-Kivu, où il a commencé par s'entretenir avec le prix Nobel de la paix, et poursuivre ses rencontres dans cette partie du territoire national. Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, il y a électionnet.com Donc, les amis, médias en ligne, médias fiables. Alors, chers compatriotes, je vous montre encore l'article en question. Voilà. Voilà, donc, vous comprenez, chers compatriotes, moi, je suis là pour tempérer. Je ne suis pas en colère. Je peux être en colère du fait que Roubaix, moi, est à l'origine de la création de cette commune de Milengue, cette commune de Milengue qui a été créée à l'époque de Joseph Kabila. La majorité des Congolais ne sont pas d'accord avec la création de cette commune. Parce que ce territoire-là appartient à Bafoujirou, à Béné, les tribus de ce côté-là du territoire de Fizi. On connaît les vénérités des francophones qui s'arrivaient et qui ont occupé par force en commettant des massacres dans la région des Bénines, en remplaçant les personnes massacrées par des personnes vénues d'ailleurs, comme on les appelle. Mais il y a un représentant de la communauté qu'on appelle Badiou Moulengue qui dit que nous nous connaissons entre nous. Nous, nous sommes les descendants des réfugiés qui sont arrivés avant l'indépendance. Ceux qui sont venus les années 50, d'autres les années 30, ils se connaissent entre eux. Alors ceux qui viennent maintenant, envoyés par Kagame, en faisant des rasiats, en brûlant des villages, en les faisant occuper par les rwandophones, dont la majorité occupe les minés, et qui sont, on peut dire, gardés, protégés par la milice, la rébellion N'Gomenon, et une autre comme ça. Il y a deux milices qui protègent les rwandophones de N'IEN. Cela, bon, on verra, lentement, mais sûrement, parce que nous demandons aux autorités de prévoir le retour au système de onze provinces de façon que que la commune de N'IEN disparaisse, parce que le peuple congolais n'en veut pas. résidu au Congo, bien sûr. Il y a des réfugiés qui viennent de l'étranger. On accepte les réfugiés. Même les étrangers, ils peuvent rester là en tant qu'étrangers. Et ceux qui ont eu la nationalité congolaise à l'époque, ils sont là, on les accepte. Ils sont des congolais, des Tutsi, mais congolais, originaires du Rwanda. On les accepte, mais ils n'ont pas de terre. Il n'y a pas une terre, une terre rwandaise au Congo. Comme certains commencent à faire la fête que nous avons maintenant notre terre. Mais non, mais n'êtes pas votre terre. Vous êtes des personnes qui sont acceptées. Je parle des descendants, des réfugiés qui sont venus à l'époque. Je fais la différence avec les ambassadeurs. Lors du recensement de la population, ceux qui ne pourront pas prouver qu'ils sont là légalement, ils devront être renvoyés vers le Rwanda. Et sachez bien qu'à part le recensement, il va s'installer un tribunal pénal international qui va traquer ceux qui ont commis les crimes de guerre, y compris Roubaix. Roubaix est cité par le rapport Mapping. Roubaix est cité par le rapport Mapping. Donc, il n'y a pas qu'il est cité par le rapport Mapping. Le Haut conseille aux droits de l'homme de l'Homme. Il garde secret les noms de ceux qui ont commis les crimes entre 1993 ou 1993 et 2003. Maintenant, avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, ces noms-là seront publiés de façon que dès que ces personnes sont arrêtées, donc les guerres, les revenus de l'Est, les revenus de l'Est vont s'arrêter. et les tribunaux des pays voisins, donc Paul Calgamé, Mousseféli, James Kabarebe et tous les autres, ils seront inquiétés, ils seront inquiétés. Et le tribunal pénal international va faire appel à eux. Voilà, ils seront inquiétés, ils seront compatibles, voilà. Donc, Munebou n'est pas vendu, Munebou c'est une terre congolienne. Voilà. Quel que soit ce que vous en pense, Munebou, traditionnellement, appartient au chef coutulier local, et ils devront récupérer Munebou. Munebou. Voilà, chers compatriotes, dans notre titre, nous parlons du rapport Mapping. Donc, dans le cadre de la question, il va comprendre la question, mon rapport Mapping. Donc, rapport, et ça, rapport. Bon. Bissons-yons-so, vous allez comprendre le rapport, rapport c'est quoi? Donc, va-t-il y a quelque part, la mission, ce que vous en pensez au sein, rapport, il y a ma communion, c'est qu'on m'a dit. Donc, on l'a fait, un seul rapport, il y a bitoum, il y a pas, massacre, il y a eu, salam, c'est qu'il y a eu, il y a eu, c'est qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit. 1993, c'est qu'il y a eu, bon, il y a qu'ici, donc map, map, il y a eu, mon mot anglais, il y a qu'ici, carte, carte, bon, le girondif, le mapping, le girondif, en français, on peut dire aussi, le girondif, le girondif, mon j'ai oublié, le girondif, on peut aussi, l'appeler autrement, mais j'ai oublié, le girondif, non, ça viendra, mais, obtenez, le girondif, vous retenez seulement comme ça, voilà, le girondif, c'est un verbe, tomate, au girondif, ça donne, mapping, comme en français, on peut dire, additionner, au girondif, on dit, additionnant, non, en anglais, c'est la même chose, tomate, faire une carte, et puis le girondif, mapping, mais ce mot-là, a été introduit en français, alors ça veut dire, donc, tout le rapport, reprenons, toute la carte, de toute la région, et, tous les graphiques, de ce qui s'est passé, les endroits, les personnes, et tout ça, on appelle ça, mapine, la Katiwana, donc, batangé, bakri, nababon, basala, bakri, donc, il y a plus de 600 pages, donc, bakabilla, basala, katywana, donc, le docteur, qui s'est passé, donc, on y a, à Salaki, donc, des skornais, les alakis, dans la science, il y a bien, donc, abimissa, bakombe, qui, rapport, mapine, ou anabakir, nababona, ou anabone, j'ai eu, tokole, ou anabon, voilà, et maintenant, que le président, celui qui s'est, qui s'est, qui s'est, qui s'est, qui s'est, oh, on dit, qu'on a besoin, de ces rapports, mapine, qui a été, caché, par l'ONU, en disant, que, oh, mais ils sont, qui te publient, rapport, mapine, tout ça, l'okola, batouan, batouan, la pouvoire, l'okola, bakagam, et bazalim, amusez, l'unis, donc, bako, kabavit, niyot, bako, sabangomabe, bako, mapango, tout ça, on garde, encore, ça caché, ah, c'est fini, c'est terminé, avec l'Union européenne, l'Union européenne, qui vient de donner son accord, pour la création, du tribunal international, au Congo, et à l'Est, c'est fini, on va publier, le rapport, ma ping, voilà, chers compatriotes, nous voyons des photos, qui sont publiées, sur la lettre, du président, Félix Tissékeli, avec, le président, du conseil européen, Charles Michel, Charles Michel, qui était le premier ministre, en Belgique, avant, madame, à l'Umes, avant, l'Umes, bon, maintenant, il se retrouve, le président du conseil européen, c'était autour de la politique, d'occuper ce poste-là, et voilà, ils ont repris, tous ces sujets-là, et ils sont prêts, à aider, le président Félix Tissékeli, a organisé, d'abord, le récensement, la Belgique, va aider, le récensement, et l'Union européenne, va s'occuper, de l'installation, du tribunal pénal, international, donc, aidé par, les Etats-Unis, chers compatriotes, exécutants de joie, là, ils sont malades, à Kinga Kati, nous apprenons, d'après les rumeurs, que le président Félix, Tissékeli doit faire très attention, dès son retour de la Belgique, que, voilà, à Kinga Kati, ils auraient des missiles, ils se sont préparés à tirer, sur son avion à l'arrivée, ils sont en bas, en gros, bon, moi, personnellement, je n'ai pas vu ça, dans les médias, mais j'ai entendu, notre compatriote, Didi Di Poum, va dire que, nous devons relayer, ce message, il a des sources sûres, il a des sources sûres, selon lesquelles, à Kinga Kati, on est préparé, à tirer sur l'avion, qui va ramener, le président Félix, qui s'était dit, au pays, il ne faut rien prendre, à la légère, chère compatriote, voilà, pour eux, pour le FCC, le président Félix, qui s'était dit, à traverser le, le rubicon, le rubicon, ça veut dire rouge, le fleuve rouge, il a dépassé la ligne rouge, comme, certains le disent, il a dépassé les portes, donc, il faut l'éliminer, il faut le tuer, bon, ça c'est, c'est un journaliste, il a ses sources, il fait des investigations, et bien, je relève, il a dit, il est réveillant, donc, en informant lui, des PS, la présidence, que voilà, qu'il y a quatre, qui s'est préparé, avec des missiles, qui se trouvent, à Kinaltati, et d'autres missiles, dans le bas-combre, ils sont terminés, à tirer sur l'avion, de Félix Tisekedi, mais, comme corollaire, je dirais, qu'ils ne se hasardent pas, s'ils ont ses intentions, si jamais, Félix Tisekedi, mourrait aujourd'hui, ils ne prendront pas le pouvoir, le peuple congolais, ne permettra jamais, une chose pareille, Félix Tisekedi, est protégé par les Américains, il est protégé par des Israéliens, donc, il prendra des précautions, mais c'est bizarre, tout ça fait depuis longtemps, qu'il a pris des précautions, ils ont essayé, plus de 18 fois, comme le disait, il y a quelques mois, Christian Bossembé, le journaliste, ils ont essayé, plus de 18 fois, des attentats, contre Félix Tisekedi, ils n'ont pas réussi, peut-être que le dernier coup d'état, c'est celui du Katanga, et bien Katanga, ils ont essayé quelque chose, ils n'ont pas réussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réussi. Alors, cher compatriote, c'était juste pour vous expliquer, le rapport Mapping, c'est quoi, mais je pense que je peux vous lire un petit extrait du rapport Mapping, je ne sais pas si je peux me retrouver, mais si je ne retrouve pas l'essentiel, je vous ai expliqué l'essentiel, le rapport Mapping, ça, je peux retrouver, est-ce que, je peux regarder sur mon ordinateur, le rapport Mapping, ah, voilà, cher compatriote, je vois ça, je vois ça, je peux vous dire ça rapidement, pas tout, mais, le plus important, c'est le média qu'on reconnaît, qui, qui l'explique. Donc, rapport Mapping, Bandeko, Naviso Babugo, Boyoka, Madame, rapport Mapping, il est temps que les responsables des rythmes, les plus graves, perpétrés en RDC, répondent de leurs actes. C'est un certain Clément Boursin qui le dit. Je pense que Clément Boursin, vous allez, Mondele, Oyo, Azali, Koloba, Makamu, Yango. Allémi, disons, après la sortie du rapport Mapping, de l'ONU, inventaire des violations des droits humains, commises entre 1923 et 2003, les victimes attendent toujours que justice soit faite. Donc, vous comprenez, le rapport Mapping, de l'ONU, Azali, 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 inventaire, il n'y a pas de violation des droits de l'homme, commises entre 1923 et 2003. Ce qui dit, à l'Oui, les violations des droits de l'homme, il y a les crimes de sang, les crimes économiques, etc. Donc, le rapport Mapping décrit de manière chronologique et thématique les horreurs de dix années de violence et de conflits en République démocratique du Congo, RTC. Il analyse 617 incidents violents commis entre 1993 et 2003 à l'RDC. Durant cette décennie, l'ensemble des partis au conflit, groupes rebelles, conglés et étrangers, forces armées nationales congolaises, ougandaises, bourrondaises, angolaises, rwandaises, tchadiennes et zimbabweines se sont rendues coupables de graves et massives violations des droits humains circombatibles. Pour ce travail réalisé par le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, à l'abrégé HCDH, donc ce qui m'a dit HCDH, là, qui s'est dit, au Commissariat aux droits humains. La majorité des 617 violences documentées peut être qualifiées de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Concernant les massacres visant les populations autour, entre 1996 et 1997, le rapport indique que les attaques commises par l'armée patriotique rwandaise, Boyoke, l'armée patriotique rwandaise et l'annonce des forces démocratiques pour la libération de Congo, Afdéhen, révèlent plusieurs éléments accablants qui se sont prouvés devant un tribunal compétent, devant un tribunal compétent, Donc, Boyoke, tribunal de pénalité international et Zalikoya, est cause à la tribunal compétent. Ce qui m'a prouvé un mot pourrait être qualifié de crime de génocide. Cette analyse a été vivement critiquée par le Rwanda lorsqu'il a reçu pour commentaire. Un pour commentaire, la première version du rapport en juin 2009. Jusqu'à aujourd'hui, cette partie du rapport continue à cristalliser les tensions entre anti-front patriotique rwandais et pro-FPR et donc à occulter le reste du continu du rapport. Donc, vous comprenez, chers compatriotes. Donc, les cas, nous avons contre Joseph Kabila et nous avons eu le période où nous avons le commandant hippolyte et nous avons eu massacré des milliers, des milliers, des milliers de Hutus réfugiés. En quelques jours seulement, dans les années, il y a un génocide. Nous avons eu le président de Kotiwana pour massacrer dans nous. Arrête en parenthèse. Le génocide commun par Paul Kakané, il est responsable et commanditaire. L'identité des auteurs présume les exactions documentées à environ 200 personnes. Mais à 200, 200 personnes. Dans plusieurs dizaines de responsables militaires et politiques, le premier plan n'apparaît pas dans le rapport public, mais figure dans une base des données confidentielles à la disposition du HCDH. Donc, dans le monde, il y a un rapport à la brigade, nous allons dire, comment nous allons vous donner deux. Mais, nous allons vous donner la base de données et à HCR. Nous allons vous donner au moment de venir. donc à la création du tribunal pénal international même avant maintenant on est dans un état de droit il y a Camilla qui est là et Félix reprend de pauvres en plus ils sont pour moi on peut plier ça maintenant déjà on sait beaucoup de choses alors que le rapport de ma petite cour est dû devenir un document fondateur de la lutte contre l'impunité énergétique ces recommandations n'ont pas été suivies l'idée de mettre en place une juridiction spécialisée pour faire la lumière sur les exactions commises entre 1993 et 2003 n'a jamais vu si le régime congolais de l'ancien président de ce capillaire a proposé en 2013 la création des chances de spécialité mixte composée du juge congolais étranger intégré au sein du système judiciaire congolais la loi de Créon a un tel organe n'a jamais été adopté ils n'ont jamais adopté une loi là-dessus de leur côté les systèmes judiciaires des pays voisins ont systématiquement ignoré les exactions commises par leurs armées régulières sur le territoire congolais ben c'était normal Kabila c'était un Rwandais à infiltrer qui était présent là il était conservé donc il ne pouvait pas accepter la création d'une loi contre lui et contre ses commanditaires voisins le Kagame et les autres maintenant c'est différent suivant action nationale dans le verbe suivant alors qu'une mobilisation du Conseil de sécurité des Nations Unies aurait pu être salvatrice sur la question de la ligne contre l'impunité ce dernier faute de volonté politique des états membres n'a apporté aucune réponse au manque de détermination de la résistance je vais vous dire ici lorsqu'en mars 2016 le docteur Desmond Poiguet prit novette de l'impunité 18 dépose une lettre signée par près de 200 organisations non gouvernementales ONG au HCDH réclamant la publication de la base de données qui identifie les principaux responsables des crimes décrits dans le rapport le haut commissariat lui répond suivez lui répond que la divulgation publique de ces informations pourrait mettre en danger les victimes et les témoins des dites violations à mon nom ONU donc de cette façon là ils ont essayé de protéger de protéger Kagame Mosevini Kabila et et tous ces gens là l'ONU a été complice pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre des mesures individuant individuant sur la peau et en même temps prendre des dispositions pour protéger les victimes mais oui on peut toutefois on peut se demander si la présence des responsables présumés de ces crimes dans les plus hautes instances dirigeants de l'ARC et des pays voisins ne met pas davantage en danger la population dans le pays c'est ça c'est ça qu'il disait bon voilà chers compatriotes à la fin du long règne de près de 25 ans de la famille Kabila durant le règne durant le quai de l'impunité de Béry la règle en l'air de ces impunités à quand même tout est que sur ça les voleurs ou les criminels le sont l'espoir d'engager le pays dans une nouvelle voie plus respectueuse des droits humains renaît au sein de l'opinion publique congolaise avec l'arrivée tourmentée de Félix qui s'était mis à la présidence à la présidence congolaise en janvier 2016 la donne a changé il est et aujourd'hui tant pour le président Tissé qui dit un homme politique qui n'est pas issu du monde des armes des groupes armés et qui n'a aucun lien avec l'un d'eux d'engager une action nationale d'envergure dans l'éco en concertation avec la société civile pour rendre avec l'impunité passée et engager le pays dans une vie durable basée sur la justice et le respect des droits humains cela ne pourra pas se faire sans les rapports mapping je répète cela ne pourra pas se faire sans le rapport mapping je traduis encore rapport mapping égal inventaire de tous les crimes commis entre 1993 et donc ce qui ozali koyo ka po ma i t mais c'est un mot difficile donc j'ai pas kaka ken denge c'est un mot ce qui ms pour sain a konia ozali inventer ne qui inventer le basal la magasin y a babilo koana donc les ozali inventer il n'y a pas crime il n'y a pas le ma pire il n'y a domaine il n'y a commerçant les consorts il n'y a ma kambia en l'occurrence et tout ça voilà c'est compliqué les économistes connaissent ça mais ça c'est appliqué dans ce sens là voilà on était en corpore il est aujourd'hui temps pour le président qui c'est un nom politique qui n'est pas issu de ce monde là oui oui d'engager le pays dans une paix durable voilà cela ne pourra pas se faire sans la porte ma pique dont les recommandations doivent être mises en oeuvre particulièrement en ce qui concerne la mise en place de mécanisme de justice transitionnelle transitionnelle donc il faut avant de passer de cet état là à un état de pénible il faut une justice de tribunal pénal international il est temps que la responsable politique de crime les plus graves commis en l'essai entre 1993 et 2003 répondent de leurs actes devant la justice et que les victimes obtiennent enfin réparation l'avènement l'avènement d'une justice réparatrice est essentiel pour construire la paix dans le pays divulguer publiquement leur nom inscrit dans la base des données du HC des H pour contribuer à les écarter du pouvoir donc il faut publier la base des données il y a HC des H au commissariat au droit de l'homme de l'homme publier la parole la parole pour écarter la parole à pouvoir pour quand c'est obligatoire c'est obligatoire c'est obligatoire c'est obligatoire de leur présaille de leur bourreau le rapport mapine ne doit plus être insujettable les actions sont sujets taboutés rapport mapine inventés et abattus oui donc c'est publié par media.com point net voilà chers compatriotes chers compatriotes donc rapport à l'Aïs Ali très très important, donc non pas des vies, bah quoi un péché à mon père, donc oui j'ai presque fini et voilà, excusez-moi, donc je dérange en parlant fort mais nous avons fini et voilà, parce que je suis en train de faire cette émission un peu tardivement, voilà, sur compatriote, donc Toye Bissama, Bacchia Kinga Kati Balobi, bah quoi Tirene ici, il faut Baboma, Baboma Félix qui s'est réuni parce que sinon, eux ils sont perdus, là, donc on verra qui est le plus fort, quelqu'un qui est adubé par la communauté internationale, l'Union Européenne, les Etats-Unis, je vois même comment ils vont réussir à tirer l'armée ici, donc il y a des satellites américains qui sont là-haut, qui surveillent, on saura d'où sont venus les missiles, donc ils essayent, ils seront tous arrêtés, et s'ils essayent qu'ils ratent, ah 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 au Congo. Voilà. Sur Compatriote, nous avons fini et nous attendons le retour du président Félix Tisset-Génie pour que les grandes décisions se prennent trop et trop. Il faut que la guerre reste termine. Je suis même content que l'ambassadeur américain se soit rendu pendant une semaine à l'Est pour se rendre compte de la situation. Et qu'il y a eu beaucoup de députés qui se sont rendus là pour se demander pourquoi la guerre ne finit pas. Et surtout maintenant, c'est très important. Il y a la communion, la communion et l'autre dont on a oublié le nom. Une communion. Donc il faut que ça cesse, il faut qu'on les arrête. Il faut qu'ils déposent les armes. Et après, quand il y aura un recensement dans l'armée, les Rwandais venus du Rwanda, ils également seront rapatriés vers le Rwanda. Ils seront réunis à la frontière. Voilà, chers compatrières, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta ! Etienne Saint-Faurien Kalala Balandaï TV du Peuple RD Congo Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko balyimboka bote nabino bansor. Wadougwa penzi wana inti ote na was salimi yanyi ote. Bana betou bas suibwe mwoyoweno bansor. Sous-titrage Sous-titrage